Sur la situation en Libye, au regard de la situation actuelle, la conférence lance à toutes les parties libyennes un appel à observer un cessez-le-feu immédiat, à relancer le dialogue national et à se conformer au plan d'action pour la Libye des Nations Unies et à l'initiative africaine sur la Libye de l'Union africaine. La conférence appelle à l'arrêt immédiat des bombardements sur la capitale, Tripoli. Sur la situation au Soudan, la conférence a exprimé sa préoccupation face à la situation au Soudan et lance un appel à tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue et la concertation en vue de l'instauration d'une transition pacifique consensuelle et un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Sur la situation au Mali La conférence relève que la situation au Mali connaît une évolution politique et démocratique favorable à la paix et au dialogue, tandis qu'on relève une recrudescence des activités terroristes au nord et au centre du pays. La conférence condamne les violences qui ont eu lieu à Ogosagou et rappelle que les violences intercommunautaires constituent une menace sérieuse à la sécurité collective et à la paix sociale. Cette situation constitue un défi pour tous les acteurs qui interviennent dans le pays, notamment pour le gouvernement, la SENSAD, l'Union africaine, les Nations Unies et les autres organisations régionales. Sur la situation dans le bassin du lac Tchad La conférence relève que la situation dans le bassin du lac Tchad connaît une évolution positive au plan sécuritaire depuis la mise en place et l'opérationnalisation de la force multinationale mixte qui a inversé le rapport de force à la défaveur des groupes terroristes. L'action de la force multinationale mixte a empêché la création de sanctuaires pour les terroristes réduits à des actions d'éclat. La conférence rend hommage aux vaillants soldats qui ont consenti le sacrifice suprême et a présenté ses sincères condoléances aux familles des personnels civils et militaires qui ont perdu la vie dans la défense de la paix et de la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Sur la situation en République centrafricaine La conférence rappelle que la situation en République centrafricaine évolue de façon rassurante. Elle salue l'adoption de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine qui a abouti à l'adoption de la feuille de route du 17 juillet 2017. Elle exprime ses félicitations au gouvernement de la République centrafricaine pour la signature le 6 février 2019 à Bangui d'un nouvel accord de paix incluant les groupes armés importants pour une restauration durable de la paix dans le pays. La conférence exhorte toutes les parties à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de paix du 6 février 2019. Fait N'Djamena le 13 avril 2019 la conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada